Salut c'est Normandie Détection, voici la destination d'aujourd'hui. Bonne vidéo ! Yo les gars, c'est Normandie Détection. Donc aujourd'hui, je suis avec Christophe. Salut Christophe, Sarah, que vous avez déjà vu aussi, et Dylan. Allez, emmène le panier toi. Et là on est en train de parcourir un peu à pied un petit chemin et logiquement à mes souvenirs, il y a eu des genres de marécage là. A mes souvenirs là-bas il y a un pont ferroviaire et normalement il va y avoir des choses je pense, donc on est partout. Allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz Alors là on est sous un tunnel. Ils ont dessiné déjà le petit prince qui est vraiment pas trop mal fait. Là c'est un terroriste un peu. Et là la vie de Pierre, il est pas mal. Donc voilà, on est arrivé sur place. Donc là comme vous voyez, on est sous un pont ferroviaire qui est assez vieux. Et par ici il y a beaucoup de graffiti encore. Donc là un mec avec un gun. Et c'est un joueur de squat un peu ici, ils viennent faire des barbecues apparemment. Et ils mettent leurs déchets de bière ici. Donc à mon avis c'est prometteur. On peut aller des deux côtés du pont, on peut aller un peu plus là-bas. On peut aller là-bas. Donc voilà, on va commencer par ici. Alors, première retrouvaille de Christophe. Non, une mobilette. Ah oui, une vieille mobilette. Encore le moteur. Attends, il est bloqué. Attends, enlève déjà. C'est vraiment un vieux truc. Oh, c'est de la guerre non ? Attends, on peut quand même. Stop. C'est une moto-bécane, je pense. On va la démarrer après. On va la démarrer après. Voilà. Première mobilette de sortie. Donc une vieille moto-bécane. C'est bizarre, il y a une dynamo dessus. Ouais, c'est avec une dynamo. Donc c'est une vieille moto-bécane. 50, 60, peut-être ? Si quelqu'un a une idée ? Allez, on continue. Le nain est ici. Je ne sais pas si c'est une plaque-bécane. Je n'ai pas réussi à la prendre. Devant là ? Oh non, j'ai un doute. Ouais, ça arrive. Non, ce n'est pas du métal. Un bout de bois. Ouais, de ferraille. Un petit leurre de pêche. De quoi ? Ah. C'est quoi ? L'arrière du scooter, non ? La mobilette, non ? Ah bah oui, regarde. Une hors speed. Je ne sais pas ce que c'est. Attendez. On va vous reprendre ça après. Or speed. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, il y a le dessin d'un amortisseur et d'un moteur. C'est pour retenir le moteur, regarde. Ah oui. Ce sera bien quand même encore un morceau de la mobilette. Ouais, c'est la même couleur. Ah oui, d'accord, une laisse de chien. Avec le collier fermé, ouais. J'espère qu'ils ont projeté le chien avec. Des morceaux de matelas aussi. C'est calme ici quand même. Ouais. C'est vraiment calme. Il faudrait croire beaucoup plus d'autres choses que... Bah ouais, là, on n'a pas dépolé grand-chose pour l'instant. On a un petit peu dans le site. Il faut te ferraille. Et la mobilette. Diane, il a trouvé quelque chose. En forme de... En forme d'étoiles. Il y a peut-être quelque chose écrit dessus, mais on ne voit pas trop en fait. Il faudra qu'on le nettoie en rentrant. Donc là, par contre, on est sur quelque chose. On vous reprend. Je disais qu'on est bien... Bien fixé. Parce que là, on a un bout de chaîne, mais il y a quelque chose de lourd au bout. Fais pas un nœud. Attends, fais pas un nœud. Fais pas un nœud. Oh, fais pas un nœud. On est encore dessus. On arrive fort. On arrive à sortir des câbles électriques, des trucs comme ça. J'ai pas de force. J'ai pas la force... Ça colle, hein ? Il colle quand même, hein, le 360, Christophe ? Allez, on peut... Vous voulez des 360 ? Ici. Ça, c'est l'adresse de Monsieur Détecteur à Cagny, à côté de Caen. Go ! Vas-y. T'appuies ? Oui, oui. Là, j'ai pas entendu de bip. C'est bizarre. Ça filme ? Il y a un truc, là. Il y a quelque chose, là. Alors déjà, un gros morceau de chaîne pour nous. Ah, il y a des pêcheurs qui se sont pris dessus, hein. Il y a des morceaux de fil de pêche avec des hameçons. Donc, vous voyez, les pêcheurs, hein ? Ça va vous arranger. C'est les matelas, ça ? Ouais, il doit y avoir un matelas, là. On a plein de ressorts de matelas, donc on est peut-être sur le matelas, là. Comment, Diane ? Oh, il est long ! Ah, non, non, non ! Là, il y a du verre. Il y a du verre ? Un quart d'heure après, bah, on est encore là, hein. On sors, toi, toi ! On arrête pas de sortir tous les ressorts du matelas. Mais le matelas, le sommier, est plutôt compliqué, hein. Ah, c'est délux. T'es en train d'emmener le grappin, là ? Oh, je suis en train d'emmener le grappin, avec. Voilà. T'as un morceau de matelas. Un espèce de crochet. Alors, Diane nous a trouvé un crochet, et c'est la deuxième fois qu'on trouve un crochet comme ça, identique. Mais ici, il y a encore des trucs, hein. Il y a encore des trucs, ouais. C'est tombé, ça, là. Identique à quelque chose qu'on avait déjà trouvé à Ponto-de-Mer, Diane, non ? Non. C'était où ? Avec Jean-Phil. Le Mans. Ah, sur Le Mans et que Jean-Phil, peut-être, ouais. Il y avait même une corde dessus, je crois. Alors, continue. Alors, Sarah a trouvé quelque chose. Je sais pas ce que c'est, ça. Ouais, très bonne question. Euh, non. Le sac de ferrier, là. J'aurais jamais pensé à attraper ça. Qu'est-ce que t'as sorti, là ? Une brique, je sais pas quoi. Trop bien. Ah ouais, il y a du métal à l'intérieur, à mon avis. C'était aimanté ? Ah ouais, c'est avec le 360. Ouais. Ouais, bah c'est... Bon. Ah oui, d'accord, il y a de la ferraille, ouais. D'accord. Allez, on continue. C'est lourd, en plus, cette merde. Ah bah oui, ça fait les bras, mon gars. Une sacrée vis, hein. Sûrement une vis du pont, qui est là-haut, je pense. Allez, la retrouvaille de Dylan. D'accord. Une vieille lampe de bureau. La lampe que Christophe. C'est ça, Christophe, on met sur ton bureau. C'est ça que Joël y veut, en plus. Joël y en veut ? Bah vas-y. On lui ramène ? On lui ramène ? Alors, par ici... Ah, c'est des amateurs de tequila. Ça change de la Cronambour et de la Henken qu'on trouve un peu partout. Là, on est au port. Ah, ça claque. Alors, Dylan a trouvé... Ah oui, Dylan, c'est un petit moteur avec une petite pédale, je sais pas ce que c'est. C'est assez bizarre quand même. Avec une pédale. Non, mais c'est un cric, ça. Mais non, c'est... Un kick, un kick. Ouais, un kick. Ouais, un kick pour démarrer, ouais. Je sais pas c'est de quoi. C'est assez petit quand même comme moteur, c'est pas bien gros. Si vous avez une idée, on est preneur. Un genre de flexible. Mais je vois pas trop à quoi ça peut servir. Allez, on continue. Une chaîne ? Ah bah, ça doit être la chaîne de la moublette, hein. Hé, attends, va voir. DMD Pro. Les meilleurs aimants du marché. Pour nous, franchement, c'est du top. Voici le petit lien. Bah, le petit logo de DMD Pro. Et dans la description, vous aurez le lien pour aller acheter les mêmes aimants, si vous voulez. Donc, c'est du 2 x 500 kg. Donc, c'est du costaud. Et comme dirait Franck de Pêche au Trémant, si t'as pas DMD, tu dépollues qu'à moitié. Qu'est-ce que t'as fait, hein ? Alors, ils sont sur quelque chose là, qui est assez lourd. Oh, regarde, on voit le bout. Ouais, on voit le bout. Un caddie, allez, vas-y. Un caddie, on dirait, ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est un caddie. Oh non. C'est un caddie. Attends, vas-y, 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 vas-y. Attends, vas-y, 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 vas-y. Ah ouais, il est boule. Non, c'est chez Leclerc, regarde. C'est un caddie de chez Leclerc, je t'avais dit. Ah ouais. Hop là. Premier caddie de la journée. Il y a un bouleur. Il est. cool. Il faut le voir la caméra. Un petit leur sympa. C'est pas un morceau de matelas Petit caddie de chez Leclerc Et puis Sarah par là qui bataille avec les morceaux de matelas Tu trouves que ça ? Il y a sûrement autre chose, il y a des endroits où on s'accroche Derrière autre chose Alors Diane a chopé une grosse plaque Ca doit être une plaque comme il y a là-haut Ouais c'est ça, c'est des grosses plaques de trappe Donc elle doit être manquante à mon avis Diane, c'est celle qu'il y a avant Ah bah oui elle est manquante C'est manquant donc c'est ça qu'il a ramassé À quoi ? À demi-franc À demi-franc, ah ouais Excellent C'était monté ça ? Bah oui, la prof Bah oui, effectivement Ah bah c'est collé hein ! Ah oui effectivement ! Non c'est un rouleau regarde ! C'est un rouleau sur les machines, on voit que... C'est un tapis avec des rouleaux là, ça doit être un truc comme ça Bon Christophe elle a trouvé un caména Oh pour la collection C'est un vieux Vieux caména West Ouais Math il a trouvé un truc Ah ouais C'est pareil sur la salle donc Un pot d'échappement Et c'est pas le pot d'échappement de la mobilette ça ? Je me demande ouais Si je pense que c'est le pot d'échappement de la mobilette Par contre disons c'est bizarre comment il est foutu là Voilà On suppose qu'il y a une deuxième mobilette ou autre chose Si on a trouvé une béquille Et un kick pour démarrer Sachant que cette mobilette là Elle se démarre pas au kick Donc ça peut pas lui appartenir Et l'autre moteur qu'on a trouvé a déjà le kick La béquille par contre c'est peut-être celle de la mobilette C'est bon Il y a quelque chose par contre C'est quoi ça ? On en sait rien mais y'ont C'est énorme Ils sont costauds quand même les monde Oh là là Solne-moi dans l'eau Qu'est-ce que ça se trouvait? Bah je crois c'est un bout de mot de mot de haut Ah bah un cylindre euh Une culasse de moteur une culasse de moteur on va trouver une espèce de petite grille poignée de frein et la poignée de frein c'est pas celle de la mobilette parce qu'elle est complète un gros bout de tube et puis des morceaux de canettes on n'a pas trouvé l'engin donc ouais encore des trucs au milieu un ciseau encore des petits trucs au milieu en deuxième ah bah un deuxième crochet tiens c'est quoi ça un deuxième crochet ça c'est rien d'exceptionnel mais ouais je sais pas ce que c'est que ces crochets là c'est quelqu'un a une idée j'aimerais bien savoir à quoi ça sert ces crochets là ouais si tu veux un cadre de mobilette normalement c'est le restant de la mobilette ça c'est motobécan ça en plus avec un m comme ça je pense de mobilette c'est qu'un petit ciseau elle coupe bien sans déconner combien impeccable 1 voici je vais garder quand même c'est pas ce qui nous a sorti et diane on retrouve bien balèze alors là on est sur un cadre de mobilette encore c'est marqué pro grip il ya un faisceau et tout peut-être une mbk pour les connaisseurs je sais pas du tout oh punaise la béquille est fonctionnant encore elle est déjà plus moderne celle là et on a petite la petite écrevisse qui était dans le cadre on va remettre dans l'eau pauvre petite mémère messieurs les peintres en bâtiment faut pas jeter ça dans l'eau quand c'est mort c'est quoi ça va et tu m'étonnes que tu t'attranches de partout les longues c'est quoi ça une barre de barre de 6 mètres là je sais pas combien ouais bah voilà bon ben voilà ça va être la fin de la vidéo c'était pas trop mal on a réussi à dépauler pas mal de choses à la prochaine tout le monde c'est ça à la prochaine ça va aller un petit visuel une dernière fois on finit par la grande barre de fer qui fait au moins 6 mètres là trois mobillettes un caddie avec pas mal de ferraille dedans une grosse trappe et pas mal de ferraille donc voilà allez ciao j'ai pas mal de ferraille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501